Savez-vous que quand on a découvert les colonies et qu'on a vu comment les Indiens vivaient, il y avait quand même 300 personnes qui arrivent à dominer 20 millions. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils étaient gentils. Christophe Colomb se croit au paradis et bien d'autres que lui quand il les voit. Des gens qui ne se battent pas contre eux. Quelle que soit la raison, ce qui les étonne le plus, c'est qu'ils ne se travaillent pas. Ils peuvent rêver, ils peuvent jouer, ils peuvent danser. Et ils font très peu juste pour se nourrir. Alors est venu le mot fainéant et c'est devenu un péché. La fainéantise à cette époque-là est devenue un péché. Plus près de nous, on va découvrir chez les Irlandais, quelques temps après, on va découvrir aussi cette capacité à rentrer dans le plaisir du verbe, de la poésie, de la musique et du chant comme façon d'exprimer la vie sans le travail. Et il a fallu les éliminer, ce qu'on a fait pour les Irlandais aussi. Alors nous, on a besoin de travail. On a besoin d'être dans la douleur, dans l'esclavage, parce que c'est ce qu'ont découvert les Indiens. Quand ils nous ont rencontrés, ils ont été extrêmement étonnés que nous puissions oublier qu'un être humain est libre, comme l'oiseau, comme le cerf, il est libre. Alors eux ont découvert chez nous l'esclavage et nous, on a eu la honte de cette liberté osée. Quand vous faites des groupes aujourd'hui, eh bien c'est une façon de retourner aux tribus. Pourquoi ? Parce que vous dites, je vais travailler sur moi. Donc là, vous avez le mot qui vous protège. Et puis, dans les groupes, vous allez apprendre à vivre des choses ensemble. Vous allez rêver ensemble, faire des feux de camp ensemble, construire des huttes, construire des lieux. Vous allez aussi rencontrer la joie de danser sans être une performance, sans avoir des pas à prendre. Bref, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites le chant de l'homme, le chant de l'Indien, pour certains, dans les rêveries. En fait, vous apprenez que vivre, c'est bien plus exaltant que de survivre en conquérant. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada